Générique Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui 4 voix pour commenter une voix, celle du président de la République François Hollande qui a tenu jeudi la 5e conférence de presse de son quinquennat, la première après les tragiques événements de janvier. Il a fait un certain nombre d'annonces et pour en débattre autour de cette table, nous accueillons la socialiste Fadila Khatabi, bonjour, vous êtes vice-présidente du conseil régional, Rémi Delattes, député UMP de la Côte d'Or, bonjour Rémi Delattes, Alain Raymond, responsable du Front de Gauche dans Lyon, bonjour à vous, et Christian Launay, bonjour, vous êtes le président du groupe Front National au conseil régional et comme d'habitude chez vous, bonjour à vous, pardon, Christian Launay, chez vous, vous pouvez ajouter votre voix à ce débat sur Internet et sur les réseaux sociaux. D'abord la tonalité générale de cette conférence de presse avec un rendez-vous marqué, la presse l'a beaucoup dit, par un thème de cohésion sociale, on est dans la suite des attentats, des grandes manifestations, puis des réflexions sur l'état de la société française avec ce mot d'apartheid qu'a prononcé Manuel Valls. Fadila Katabi, c'est une vraie demande des Français, la cohésion sociale, ou c'est un thème porteur pour un président de la République ? Je dirais que c'est à la fois porteur et c'est aussi une demande des Français. Au vu de la situation dramatique que notre pays a traversée au mois de janvier, on a vu effectivement qu'il y avait une forte mobilisation des Français, il y a eu un sursaut républicain quand effectivement les valeurs de notre société, les valeurs de la République ont été mises à mal et donc il y a une vraie attente, et d'autant plus que là, avec les attentats, je veux dire qu'on a touché la France au cœur de ses valeurs. Et donc là, on voit bien qu'il y a eu une forte mobilisation. Rémi Delatte. Oui, la cohésion sociale a été une très belle démonstration de ce que l'on attendait après les stratégiques événements du mois de janvier. Ça fait un mois, jour pour jour, c'est aujourd'hui. Un mois, jour pour jour. Pour autant, faut-il se poser la question aujourd'hui ? Le président de la République parle souvent de l'esprit républicain. Mais qu'est-ce que c'est l'esprit républicain ? Qu'est-ce que c'est que la République ? La République, c'est déjà des lois. Des lois que l'on applique partout, que tout le monde doit appliquer et que l'État doit faire respecter avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'autorité. Aujourd'hui, c'est ça que les Français attendent. Et je suis à tout le moins surpris de voir qu'au contraire, le gouvernement, sur ce point, ne nous a pas rassurés depuis le 7 janvier. Il ne nous a pas rassurés parce que quand je vois que Mme Taubira, qui a pris des mesures au niveau de la réforme, au niveau de la justice, qui vont à l'encontre de ce que l'on attend en matière de fermeté et de respect de la République. Ça, c'est un élément tout à fait important. Deuxième élément, le président de la République souhaite une cohésion. Tant mieux, il a plutôt réussi l'exercice du 11 janvier. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment a-t-il consulté les formations de notre pays, les formations politiques de l'opposition, pour proposer, faire des propositions qui, demain, concrètement, feront que l'on reviendra à une situation qui permettra d'éviter ce que nous avons connu ? Alors, aujourd'hui, il nous propose, dans sa conférence de presse, vous observerez d'ailleurs que c'est la troisième fois, déjà, qu'il parle depuis le début de l'année, troisième fois, pour nous dire, écoutez, il y a des choses qui ne vont pas, il faut qu'on réforme l'école. Mais a-t-il oublié qu'il n'y a pas si longtemps, nous avons eu une loi qui s'appelle refondation de l'école ? Il dit, aujourd'hui, il y a un problème de logement en France. Il a raison, moins 10% de construction en 2014. Et un vrai problème de peuplement au niveau de la politique de la ville, d'une manière générale. Mais a-t-il oublié qu'il a fait la loi Allure ? La loi Allure qui va à l'encontre de ce que… – Vous êtes en train de faire le sommaire de cette émission, Rémi Delatte ? – Je ne suis pas en train de faire le sommaire, mais je crois que, voilà, c'est un tout. – Donc, ça ne vous a pas forcément satisfait. Christian Launay, application des lois, dit Rémi Delatte ? – Cohésion sociale aussi, bien évidemment, c'est une nécessité nationale. Mais, si vous voulez, après les événements… – À laquelle vous n'avez pas, vous, Front National, souhaité prendre part d'une phase… – C'est peut-être plus compliqué. On a été choqués, comme l'ensemble des Français, par ces événements tragiques. Et la cohésion nationale, sociale, s'impose comme une nécessité nationale. Mais, effectivement, après ces événements tragiques et les difficultés auxquelles sont confrontés quotidiennement les Français, on pouvait s'attendre, lors de cette conférence de presse, si vous voulez, concernant la cohésion sociale, également, bien évidemment, des annonces fortes, mais aussi sur la sécurité, sur l'emploi, sur l'école, sur le service national, en fait, pas grand-chose, pratiquement rien. Il y a eu une désincantation. Enfin, finalement, François Hollande est resté fidèle à lui-même, des vœux pieux, sans perspective précise, sans objectif clair. C'est du réchauffé et c'est très décevant. – Oui, cohésion sociale, si on lance ça, bien évidemment, tout le monde est d'accord. Tout le monde veut qu'on s'entende bien entre nous tous. Seulement, comment peut-on faire de la cohésion sociale dans un pays où il y a bientôt, toutes catégories confondues, 6 millions de chômeurs, quand les territoires sont laissés à l'abandon dans pas mal de régions, quand, effectivement, il y a eu une crise du logement depuis des années et qu'on fait des vœux pieux aujourd'hui, on dit il faut créer, etc. Il faut obliger les maires à appliquer la loi SRU. Mais ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut l'appliquer, quand on sait l'état dans lequel se trouve l'éducation nationale aujourd'hui, avec des enseignants à qui on demande de tout régler les problèmes. Mais à côté, on laisse, par exemple, disparaître des postes de travailleurs sociaux qui sont dans les rues pour aider, justement, tous ces jeunes-là en déshérence. Quand on nous dit, quand le président nous dit, les associations, on ne doit pas assécher les budgets des associations, quand les mairies, en ce moment, sont en train, justement, de baisser les subventions aux associations, près d'un million, sans doute, bientôt au budget, pour la seule ville d'Auxerre. Alors, il annonce, il fait un show, c'est de la communication qu'il a fait. Pour moi, ce n'est pas une conférence de presse, il a fait, il paraît qu'il a un nouveau conseiller en communication, ça marche très bien, effectivement. Alors, il surfe, effectivement, sur la vague légitime, sur l'indignation légitime, sur la défense des libertés qui a eu lieu avec 4 millions de personnes et tous les Français qui étaient, effectivement, dans le désarroi, dans la colère et dans l'indignation. Cela, ça a eu lieu, c'est très bien. Mais demander aujourd'hui l'unité nationale, quand tout est fait pour diviser, quand on veut diviser certains, les communautés, quand on veut une France des communautés, alors que c'est une France de la nation, de la nation unie, qu'il faudrait avoir et qu'on veut diviser ces communautés pour les mettre les unes en face des autres et qu'elles s'affrontent, eh bien, on ne peut pas parler, on souhaite l'unité nationale. – Vous êtes en train de dire qu'il y a une volonté de faire s'affronter des communautés ? – Écoutez, moi, quand j'entends le discours du FN, c'est bien les communautés et on va demain en faire partir un paquet si jamais ils venaient au pouvoir. C'est bien, effectivement, de faire s'affronter des communautés. Comment ça s'appelle autrement ? – Ça n'appelle une réponse à la question. – Oui, c'est facile d'agiter le chiffon rouge pour faire peur. Nous, si vous voulez, on a, comment dirais-je, nous, l'obsession du respect et de l'amour de la France. Et, effectivement, ces événements tragiques, il faut punir les coupables, c'est évident. Mais nous, nous identifions également les responsables. Et les responsables de cette incohésion sociale, c'est effectivement les responsables politiques, de droite comme de gauche, qui, depuis 30 ans, ont favorisé une immigration massive dans notre pays, entre 8 et 10 millions de personnes, de confessions musulmanes, entre 8 et 10 millions. Et donc, c'est un crime, c'est de la non-assistance à peuples en danger. Et c'est un crime contre la cohésion sociale. Parce que le résultat, que vous le vouliez ou non, eh bien, c'est un communautarisme, sur lequel, c'est un terreau, sur lequel se criche de sa diversité. – Eh bien, écoutez, vous direz ça aux électeurs qui ont voté massivement pour le Front National. – Mais vous les trompez. – Rémi Delat a demandé, Fabi Lackanab. – Oui, parce que je veux rebondir par rapport à tout ce qu'il a dit. – Rémi Delat, tout de suite, et Fabi Lackanab. – Permettez-moi de dire que je regrette la tournure que prend notre débat. Voilà exactement ce que nous ne voulons plus en France. Je crois qu'au contraire, la France a toujours été une terre d'accueil. Et elle doit le rester. Dans le respect de ses valeurs, de ce qu'elle représente, de ses racines, de sa culture, d'origine chrétienne, qu'il ne faut pas perdre de vue. Pour autant, on ne peut pas porter de jugement à l'égard de personnes qui sont venues, qui sont immigrées et que nous accueillons. Et quand nous avons, nous, en 2007, fait la loi sur l'immigration, la loi heurte-feu, nous avons eu cette volonté de pouvoir accueillir des personnes dignement. Ça veut dire quoi, accueillir des personnes dignement ? Et ça relève de ce que nous recherchons dans la cohésion sociale. C'est de leur permettre déjà d'avoir un accueil qui leur permette de vivre décemment. C'est-à-dire un travail, un toit. Et pouvoir ainsi s'insérer dans la... Il y a 5 millions de chômeurs ! Pardonnez-moi, Rémi Delatte, mais le ministère a été estampillé identité nationale. Oui. À un moment donné, est-ce que ce n'était pas un signal qui allait dans un autre sens ? Je crois que c'est une interprétation que vous pouvez faire. Mais peut-être, est-ce que ce n'est pas ça qui manque aujourd'hui ? Cette référence à la France ? Au fond, nous sommes fiers d'être Français. Mais bien sûr ! Et nous sommes fiers que la France ait, au contraire, cette volonté de pouvoir accueillir, de pouvoir tendre la main. Et c'est tout le principe de l'organisation de notre République. toute la dimension aussi de la cohésion sociale qu'on évoque souvent. Et parfois, je suis inquiet. Je partage certains avis qui viennent d'être émis. Je suis inquiet sur cette cohésion qui est mise à mal. Le président de la République a fait voter... Le thème n'était donc pas absurde, je dis. Non, c'était un thème intéressant. Le président de la République a fait voter en février 2014, donc il y a à peine un an, une loi sur la cohésion sociale. Vous avez observé que jeudi dernier, il a dit qu'il fallait faire une nouvelle loi. C'est quand même assez paradoxal. Je rejoins ce que j'ai dit juste avant sur le logement. Je rejoins juste avant ce que j'ai dit sur l'école. Quand vous pensez quand même que les résultats de cette politique souhaitée par le gouvernement, ça a été de remettre en cause le réseau d'éducation prioritaire pour l'église. C'est un signe malheureux qui a été engagé. Je vais vous dire que grâce à mon intervention, je ne peux pas vous laisser dire ça. Grâce à mon intervention, Madame Katabi, pardonnez-moi, grâce à mon intervention et celle d'autres élus, les grésirs ont pu être... Vous avez déjà eu la parole, je n'ai pas eu la parole, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer. Je vais vous écouter. Il termine sa phrase. Grâce à mon intervention et celle d'autres élus, Madame la ministre Najat Belkacem a accepté effectivement que les grésirs redeviennent un réseau d'éducation prioritaire. Mais nous nous sommes battus pour ça. Quelle image on donne ? Quelle image on donne ? Non, 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 vous terminez votre phrase. Depuis le commissariat de police, je ne peux pas vous laisser dire cela. Qui a mis à mal l'école de la République ? Qui a mis... Je vous pose la question, Monsieur le député. Qui nous ouvre le thème de l'école. Allez. Bien sûr, l'école, indispensable. Nous avons toujours conforté ce qui s'appelait à l'époque les ZEP. Elle est au cœur des priorités gouvernementales avec la jeunesse. Écoutez, pour siéger déjà depuis de nombreuses années au Conseil régional, donc depuis 2004, nous avons assisté entre 2002 et 2012, systématiquement à un écrémage. De nombreux postes ont été supprimés. Vraiment, l'école a été mise à mal avec tous les accompagnements, les soutiens. Tout a été vraiment mis à mal. Et au lieu de mettre les moyens là où justement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans certains quartiers, etc., on n'était que dans une dynamique comptable. Il fallait rendre des comptes et rendre des postes. Et aujourd'hui, effectivement, le gouvernement a pris la mesure à la hauteur des enjeux en disant que l'école doit être au cœur de l'action. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre non plus de l'école. Les enseignants font déjà un travail formidable. C'est très compliqué. Il faut aussi que les parents puissent entrer dans les écoles parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Mais l'école ne peut pas répondre à tout. Donc, première chose, vous êtes mal placé pour parler de l'école alors qu'il y a eu un écrémage depuis des années, des années, à la fois sous l'air Sarkozy et sous l'air... Il n'y a pas une question de nombre de postes. Les 60 000 postes créés dans l'éducation nationale ne referont pas demain une école nouvelle de la réglise. Écoutez, M. François-Léves-Amel, quand il était maire à Dijon, il a fait véritablement une véritable politique de mixité sociale. Et il l'a réussi. Et le quartier des Grésis, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à la volonté politique de certains hommes politiques. Et j'espère que vous, M. le député maire, puisque vous êtes maire, j'espère que vous pratiquez également cette mixité au sein de votre ville. Or, vous n'atteignez pas, vous ne respectez même pas la loi SRU concernant la construction de logements sociaux. Donc vous êtes mal placés. Il y a un arrêtement sans te répondre, puis après on passera à un autre thème, parce qu'on en avait prévu plein. Ce thème de l'enseignement et de l'école, quand même, est extraordinaire aujourd'hui de voir, et François Hollande l'a répété, qu'il fallait, par exemple, je ne prends qu'un exemple, parce que là, on pourrait rester une heure là-dessus, valoriser, défendre la formation professionnelle. Oui. Eh bien, dans le même temps, par exemple, on ferme un lycée professionnel à Mygène, et qui le ferme ? Le recteur, représentant du gouvernement, du ministre de l'Éducation nationale, et M. le Président, Patria, président de la région. Voilà ce qu'on fait. Vous savez qu'il y a un certain nombre de raisons très particulières à la Rémont. Non, non, il n'y a rien de particulier. Il y a une ville, il y a un lycée, il doit exister, et les parents se battent là-dessus. Non, non, vous ne pouvez pas me laisser. Excusez-moi, je ne vous donne pas l'autorisation. Non, non, mais je vais l'apprendre. Je vais l'expliquer. Sur l'enseignement, il ne suffira pas de toute façon, parce que les 60 000 postes, moi j'attends toujours quand même qu'ils arrivent jusqu'à la fin du mandat, il ne suffira pas de mettre des enseignants. Où en est-on de la formation des enseignants ? On va rappeler que c'était un engagement de campagne de François Hollande dans l'Éducation. Où en est-on de la formation des enseignants ? Il n'y a plus de formation des enseignants. Elle est morte, la formation des enseignants, aujourd'hui. On a tout détruit, ces 20 dernières années, que ce soit la droite ou les sociétés. Elle a été remise en place ? Oui, dans les universités. Demandez à tous les formateurs de ces ex-UFM ce qu'il en est aujourd'hui. J'en connais quelques-uns. C'est plus n'importe quoi. On y a quand on passera un... Je peux répondre sur le lycée Mygène ? Quand même, j'ai accueilli justement toute la délégation des professionnels. Vous êtes au conseil régional, on vous fait... Voilà, on a fait un retour. Effectivement, il y a eu cet incendie. Et il est normal qu'à un moment donné, on se pose les questions. C'est un petit lycée, il y a 170 élèves exactement. On se pose la question. Aujourd'hui, quand on fait de la formation aussi, c'est bien sûr la transmission des savoirs, de la connaissance, etc. Mais aussi en termes d'employabilité. Oui, vous allez voir le MEDEF qui vous dit il n'y a pas de filière. C'est ça, je connais le discours. Non, non, non. Patria l'a dit l'autre jour à Mygène. Les conseils régionaux aussi aujourd'hui, monsieur, les conseils régionaux sont responsables de la carte des formations. Et quand on fait des ouvertures de formation ou des fermetures, on tient en compte, on prend en compte, pardon, les besoins d'un territoire, les besoins économiques et bien sûr les besoins des entreprises. Parce que l'information des microtechniques, elle va finir dans les afflits pour le MEDEF. Alors, je vous propose qu'on fasse pas un débat sur uniquement la formation professionnelle et qu'on redonne la parole à Christian Monnet qui attend de répondre sur... Merci. Sur l'école, effectivement, le décrochage scolaire, c'est un fléau national. C'est une indignité nationale. Donc, François Hollande souhaite une grande école du numérique et une formation des enseignants après que Ségolène Royal ait souhaité donc faire de tous les élèves des éco-citoyens. Enfin, les enseignants croulent sous les consignes. Ils le disent, ils s'en plaignent. Il faut qu'ils instruisent la sécurité routière, la laïcité, le bien-vivre, le développement durable. Tout ça, donc, ça crée le résultat. 180 000 enfants décrochent parents ne savent ni lire ni écrire en quittant le CM2. Le Front National à la place des gens qui décident actuellement mettrait beaucoup plus de moyens sur l'école ? Non, l'école est au cœur de la République. Il faut de l'argent. L'école est au cœur de la République. Il faut redonner d'abord du sens à la responsabilité des parents. Ce sont les parents qui sont en charge de l'éducation des enfants. Puis ensuite, il faut resituer le cœur de métier de l'école qui est l'instruction publique. Mais là, il faut sortir du pédagogisme franc-maçon et de tous les délires et de tous les délires pédagogiques pour redonner du sens aux méthodes traditionnelles d'enseignement. Non, mais si, c'est une réalité. Méthode traditionnelle d'enseignement du français, de la lecture, la méthode syllabique, l'enseignement de l'histoire chronologique, l'enseignement classique. Et je conclue, si vous me permettez, il faut remettre au cœur de l'école deux mots, il faut que ces deux mots règnent en maître, c'est-à-dire la discipline et l'autorité. Et la laïcité. – Est-ce que vous y mettez laïcité ? – Bien sûr, bien sûr. – Je vous propose… – Mais là, je voudrais revenir sur la laïcité, bien sûr, pour qu'elle soit aussi bien comprise, il faut impérativement qu'elle soit bien apprise. Et ça n'est pas encore aujourd'hui d'actualité. – Et que ce soit clair, la notion de laïcité – Non, mais je termine, du coup, ces hommes prennent la pavole. – Laissez terminer la laïcité, c'est un point intéressant. – Oui, donc, je disais, c'était important aussi qu'elle soit bien comprise parce que très souvent, elle est prise plutôt comme une attaque vis-à-vis de telle ou telle religion et pour ne pas citer vis-à-vis de l'islam. Très souvent, c'est très mal perçu. Donc, il faut aussi qu'elle soit bien comprise et bien enseignée. – Mais alors, oui, mais différemment, il faut faire… – Non, parce que beaucoup… Non, mais quand on entend certains propos, généralement, c'est plutôt l'ignorance… – Parce que, en même temps, les enseignants, ils n'ont pas attendu 2015 pour parler de laïcité dans les classes. On ne va pas non plus se réveiller comme ça un matin. Pour autant, manifestement, ça n'a pas l'air de fonctionner ou ça a l'air compliqué à certains endroits. Et il ne suffit pas de dire faire autrement. – Non, mais sans stigmatisation… – On y est dans la cohésion sociale. – Non, mais on en parle, on en parle. Mais je veux dire, les débats sous Nicolas Sarkozy, c'était plutôt des débats qui stigmatisaient, qui divisaient la société. On peut en parler. Bien sûr, on peut parler des problèmes, des problèmes, des difficultés, etc. Mais quand on entend parler, par exemple, quand les jeunes issus de l'immigration, qu'on dit encore, issus de l'immigration, ils ont besoin d'être intégrés. Quelle intégration ? Ce sont les enfants de la République. Donc il n'y a pas de problème d'intégration. Il y a des problèmes sociaux. Il y a des problèmes économiques. Et ces jeunes qu'on dit « ils ont besoin de s'intégrer », non. Que demandent-ils ces jeunes ? Un emploi, une formation de qualité, un logement. Donc ça suffit avec ces discours nauséabonds. Et là, aujourd'hui, le président de l'UMP, il se prend le pied dans le tapis parce qu'à force de courir après le Fonds national, du coup, la droite aujourd'hui, l'UMP, aujourd'hui est divisée. Donc à un moment donné, effectivement, il faut se poser les questions et les vrais problèmes et en parler de manière sereine, sans stigmatiser telle ou telle personne. – Ne me volez pas mon dernier sujet sur l'UMP. Tout de suite. – Madame Kadabi, vous avez plutôt une approche assez particulière de la laïcité. – Ah bon ? – Quand vous parlez de la laïcité, vous ne parlez que des musulmans. – Non. – C'est plutôt assez paradoxal. – Non. – La laïcité, c'est tout l'inverse. – Je vous dis que c'est perçu. – La laïcité, c'est le respect de toutes les confessions. – Tout à fait. Laïcité, ça ne veut pas dire qu'on ignore toutes les confessions. Au contraire. Mais on a le respect pour chacun de croire, de ne pas croire. Et ça, c'est ça qui est fondamental dans notre République. Et c'est ça qu'effectivement, il faut remettre au goût du jour à l'école. – Je suis d'accord. – Et je crois que le rôle de l'école, on a entendu autour de ce plateau que l'école, en fait, elle réussira le jour où elle aura plus de moyens, plus de professeurs. C'est tout l'inverse. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui redonner vraiment la capacité aux enseignants, par leur formation, par leur rémunération. – C'est-ce que vous n'avez pas fait, c'est-ce que vous n'avez pas fait, M. le député. – Mais vous non plus, vous ne l'avez pas fait. – Non, je ne l'ai pas fait. – Pardonnez-moi, Mme Katabi. – Non, vous ne l'avez pas fait. – Pardonnez-moi. – Vous avez aujourd'hui, vous avez aujourd'hui la laïcité. – J'entends Jacques Lang cette semaine. Alors là, qui invente des choses que je n'avais jamais vues dans la laïcité. Enfin, la laïcité, c'est vraiment le principe actif de la République. – Bien sûr. – Oui, bien sûr. – Et c'est celui qui devrait nous rapprocher et qui ne semble pas, finalement, Mme Katabi, vous faire adhérer à tout ça. – Et je suis un trop moins surpris. – La laïcité, c'est fondamental, bien sûr. – On a laissé ce principe de la laïcité en dehors de l'école. – Mais elle est mal expliquée. Les jeunes ne la comprennent pas. Donc il faut bien, à un moment donné, faire preuve de pédagogie et d'explication. C'est un chantier à reprendre. – Pardonnez-moi, on parle beaucoup de l'école sur la laïcité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à la République à affirmer, à réaffirmer un certain nombre de principes ? Si je puis me permettre, on parle là de ce qui s'est passé depuis le début janvier. On va se souvenir qu'il y a eu par rapport à la religion aussi un certain nombre d'événements, en particulier la manif pour tous qui a été très présente au moment du mariage pour tous. On le sait avec des groupes d'oppression religieux extrêmement présents dans cette manif pour tous à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas différents points qui ont attaqué le principe de laïcité en France ces derniers temps ? On se souvient aussi des polémiques à l'école sur la théorie du genre. En réalité, est-ce que le problème n'est pas extrêmement profond dans notre pays ? Est-ce que la laïcité n'est pas totalement passée au second plan ? Bien sûr, depuis les lois de vrai d'ailleurs. La laïcité n'exclut pas pour autant le débat, y compris l'intervention des confessions. Vous avez cité plusieurs exemples pour lesquels, je crois qu'au contraire, il était normal que les confessions puissent exprimer leur opinion, ne serait-ce que pour, tout simplement, que tout un chacun puisse comprendre de se faire sa propre opinion. Vous avez parlé du mariage pour tous, je crois naturel que plusieurs confessions, les trois grandes confessions monothéistes, ont pris des positions très claires qui se rejoignaient d'ailleurs, je dois le dire. Pour autant, on ne peut pas considérer que ce sont les confessions qui ont conduit les manifestations d'opposition ou les prises de position républicaines. mais je crois qu'il ne faut pas mélanger. On a une contribution. – Si je puis me permettre, il y a eu beaucoup d'événements qui montrent qu'une partie de l'Église catholique s'est beaucoup occupée d'organiser la protestation républicaine – Moi, comme parlementaire, au moment de la loi sur le mariage pour tous, je puis vous dire que j'ai participé à des groupes de travail qui ont entendu l'ensemble des confessions qui souhaitaient donner leur opinion. Je n'ai pas, je ne crois pas, eu à n'entendre que la religion catholique. Et c'est tout naturel. On a entendu les imams, on a entendu effectivement – Je vous coupe parce que je regarde le temps qui passe et il y a un point quand même que tout le monde attendait. Il nous reste 5 minutes dans la première partie de cette émission. C'était un service civique ou un service militaire. On va dire que les nostalgiques du service militaire sont revenus à la charge en disant que s'il y avait des problèmes de cohésion sociale en France, c'était parce qu'il n'y avait plus de service militaire. Finalement, François Hollande a annoncé l'extension à tous ceux qu'il souhaitait d'un service civique donc non obligatoire. Est-ce que ça vous semble une réponse à ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr, vous allez me dire ce qu'est la position du Front National. Et est-ce qu'en plus il n'y a pas un vrai danger dans ces services civiques d'aller sur des terrains comme l'aide aux personnes et des choses comme ça qui sont des gisements d'emploi ? Non, il n'y a pas de danger. C'est-à-dire qu'en fait le gouvernement, il a mis sur la table un certain nombre de dispositifs à destination des jeunes. Alors bien sûr, il y a l'école, il y a l'apprentissage aussi, on n'en parle pas. Donc l'objectif est d'atteindre 500 000 apprentis. En fait, elle voudrait... Non, 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 non. Et bien sûr, ça fonctionne déjà très bien. Oui, malheureusement, mais là, c'est pour des raisons économiques. C'est dû à la conjoncture. Notre service civique, Rémi, l'apprentissage. Eh bien, tout à fait, tout à fait. Je suis sur le terrain pour défendre l'apprentissage, je serai la première à le défendre. Donc, deuxième chose, oui, sur le service civique. Eh bien, écoutez, moi, ça me semble un dispositif très intéressant. D'ailleurs, il fonctionne actuellement. Il fonctionne. Sauf qu'il faut mettre un peu plus de moyens puisque aujourd'hui, pour cinq jeunes qui se présentent, uniquement un est retenu. Or, il y a une très forte demande. Sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est une réponse aux questions qu'on évoque ? C'est une des réponses. Très sincèrement, c'est une des réponses. C'est une toute petite réponse. Voilà, c'est une des réponses. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de jeunes demandent parce qu'ils n'ont rien d'autre. Donc, ils demandent. Ils savent qu'il y a 500 et quelques euros que c'était pas à gagner. Et bien évidemment, ils en ont besoin. Effectivement, ils n'ont pas. Et Chérec, cette semaine, l'a bien dit, on n'a pas pu satisfaire toutes les demandes. Donc, on va demain pouvoir satisfaire toutes les demandes. Eh bien, je le dis, d'abord, on n'est pas sûr d'y arriver. C'est à partir du 1er juin. Mais ce sera au détriment des associations, par exemple, qui vont effectivement prendre des jeunes comme ça. Donc, de l'emploi dans les associations, de l'emploi dans les services, effectivement, comme vous le disiez, et d'aider la personne. Et là, ce sont des métiers qui nécessitent une qualification. Donc, on ne peut pas y rentrer comme ça du jour au lendemain. Viens mon petit, tu vas aller aider la personne âgée, etc. Il faut développer l'emploi dans ce pays avant tout. Bien sûr. Et on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour le développer. On détruit des organismes et des entreprises qui disparaissent. On donne la parole à Christian Launay parce que Marine Le Pen a proposé de remettre en place le service militaire. Absolument. Et donc, François Hollande a proposé un service civique universel qui ne prend que le relais du service civique déjà lancé par Nicolas Sarkozy en 2010. Mais non, mais qui est destiné à des missions éducatives, associatives. C'est du flanc. Ah bon ? Oui, au rétablissement d'un service national. Mais d'abord, il faudrait commencer par ne pas réduire le budget de l'armée qui était la variable d'ajustement, budget année après année. Depuis 30 ans, il faut donner aux professionnels les moyens d'accomplir leur métier. Et puis après, oui, quand je pense par exemple... L'armée dit qu'elle n'a de toute façon pas les moyens d'organiser un service national. En Centrafrique, nous avons envoyé 2000 soldats, il en faudrait 10 000. Écoutez ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est le service militaire dont je vous parle, moi. Et les soldats qui reviennent, ils sont épuisés, démotivés et quittent l'armée. Christian Ronay, c'est le service national. Non, mais je parle d'abord du budget de la défense nationale qu'il faut sanctuariser et augmenter. Oui, mais ce n'est pas ça la question. C'est-à-dire qu'un service national peut influer sur la cohésion sociale du pays. Oui, absolument. Et il faut rétablir un service national, mais sur la base du volontariat, avec une sélection, effectivement, qui donnerait d'ailleurs droit peut-être à être prioritaire pour la fonction publique ensuite, qui serait un réajustement, enfin, un approfondissement des connaissances générales. Et puis, une instruction militaire, oui, afin de constituer une garde nationale qui soit supplétive de la gendarmerie, comme en Suisse. Une minute pour que Rémi Delattre dise quelque chose avant la fin. Non, non, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je regrette, je regrette, mais il vaut mieux prévenir que guérir l'urgence. Un mot de Rémi Delattre sur le service national. Je regrette que la conscription ait effectivement été abandonnée. C'est vraiment dommage pour, en particulier, effectivement, pour cette cohésion qui intervenait au moment... Décision de Jacques Chirac. Décision de Jacques Chirac que, voilà, que je regrette. Je vous le dis très sincèrement. Aujourd'hui, le service civique, d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est la seule proposition concrète du président de la République jeudi. Non, c'est pas unique. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous l'avez bien, Parce que dans les journaux, on voyait déjà cette proposition. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a une mission parlementaire aujourd'hui qui va permettre d'avancer sur ce sujet. Moi, ce que je souhaite... Je vais vous couper parce que c'est le journal de midi dans 5 secondes. On reprend après. On reprend après. 5 minutes d'information de midi et on se retrouve juste après. C'est à côté de l'essentiel. C'est à côté de l'essentiel. C'est le côté de l'essentiel. Tout ce que j'ai à côté de l'essentiel.